Hasbunallah wa nemal wakilu nemal maula wa nemal nasir Hasbunallah wa nemal nasir On va faire une petite déclaration par rapport à l'organisation de la 5e édition ici à Jouloulou La 5e édition est programmée cette année pour le 15 février 2020 à Jouloulou L'appel que je vais lancer est d'abord que cet événement est un événement transfrontalier voire international parce qu'il dépasse même la sous-région Donc en termes de mobilisation, les populations de Joulouloum, toutes obéances confondues sont toujours derrière cet événement Et surtout les jeunes, les femmes, les vieux, tout le monde est derrière cet événement En matière de mobilisation, je l'ai déjà dit Mais cette année, l'événement est co-parrainé par d'abord M. le maire que nous saluons au passage Et qui se trouve être M. Malantiam, maire de la commune de Jouloulou Et cet événement sera co-parrainé Mais en ce moment, c'est une femme qui se trouve être Cheikh Aïssat Ndiaye Pour service rendu à la commune de Jouloulou Pour rappel, elle a eu à mener 7 pèlerins et pèlerines au liesseur de l'islam Sous le magistère de M. le maire Malantiam C'est pourquoi nous faisons co-parrainer cet événement Pour ces deux grandes figures que la communauté de Jouloulou n'oubliera jamais Et donc, en termes d'invités d'honneur Nous avons déjà les invités d'honneur Composés de messieurs les sous-préfets de Diatta Konda Qui se trouve être Amadou Tijanou Gouyabi De Ousmane Sané, sous-préfet de Simban Dibrasso Et le tout sous la coupole du sous-préfet Amadou Wagey De l'arrêtement de Kataba II Que nous remercions et nous saluons au passage Parce que pour rappel, pendant 3 éditions Le GAMO n'avait pas été un programme presque national Mais depuis son avènement, il a eu à initier l'organisation d'un CLD Ce qui a relancé le GAMO depuis la 4e édition Cette année, le CLD vient de se tenir le 17 février passé Donc, c'est ce qui fait que tous les services de son ordonnement Sont impliqués dans cette organisation Je dis bien tous les services qui sont sous son magistère Donc, le rendez-vous de cette année est, comme je l'ai dit, le 15 février prochain Par rapport maintenant aux autres invités ou autres autorités politiques et administratives Nous attendons vivement de la part de l'Etat Des autorités politiques de la région Mais aussi des autorités politiques du Sénégal Comme qui dirait un événement qui est le leur Parce qu'aujourd'hui, nous connaissons tout le regard De toute l'attention que le président de la République porte sur les grandes familles religieuses en général Donc, cela fait que cet événement est bien un événement du Sénégal Un événement de toutes les autorités politiques, coutumières et religieuses Donc, avant de terminer, je tiens à préciser également que nos compatriotes Qui se trouvent être ceux de la Gambie Beaucoup d'autorités sont déjà contactées Je vais renommer le gouverneur de la région de Bricama Le maire de la région de Bricama Et tant d'autres maires Sans oublier qu'un ministre Gambier même De la communication est invité d'honneur à cet événement Le thème, comme l'a si bien dit, le porte-parole de la famille Le thème de cette année, c'est Éducation et société Éducation et société Maintenant, dans la société, il y a beaucoup de choses Donc, voilà à peu près le thème qui est retenu cette année Même si après, nous aurons à greffer pour élargir le débat après Mais pour le thème central, c'est éducation et société